... Bonsoir à tous. Merci d'être venu à cette réunion importante, même si nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes très attentifs, très motivés et nous allons faire bouger les lignes. L'Académie des sciences d'outre-mer se réjouit de la publication du cinquième volume de la collection des Fontes Historiae Africanae. Il s'agit en effet d'une contribution d'une très grande importance pour notre Académie. Dans la mesure où nous sommes associés au vaste projet de l'Union Académique Internationale qu'anime notre très cher ami Jean-Luc Depepe, que je remercie de son soutien indéfectible. Je voudrais rappeler très rapidement que le programme des Fontes a déjà donné naissance à quatre ouvrages publié aux éditions Götter, dont on connaît la rigueur scientifique, l'attachement à l'érudition la plus classique, la plus solidement fondée. Le premier ouvrage est celui de Philippe Beaujard, Tradition historique du sud-est de Madagascar, le manuscrit arabico-malgache HB2, Paris Académie des sciences d'outre-mer à Somme-Götter 2019. Je rappellerai à ce propos que nous avons dans les fonds de notre bibliothèque une collection de manuscrits malgaches tout à fait exceptionnelles, dont il n'y a pas l'équivalent en Europe. Le deuxième ouvrage est celui de Mohamed Diagayete, Barth et Atombouctou, Lettre d'Armad al-Bakai al-Khunti à Armad B. Ahmed Emir du Massina, 1854, texte arabe traduit et commenté, Paris à Somme, Götter, 2023. Le troisième ouvrage, celui de Moustapha Aloua, Tierno-Vouri, Diallo-Laria, Alpha Mamadou Lelouma, Bernard Salvin, Écrire la guerre au Fouta de Jalon, récit en verne arabe d'expédition militaire au XIXe siècle, paru également chez Götter en 2023. Et puis, le dernier, encore paru en 2023, Voici l'histoire de nos ancêtres à Nakar, Le manuscrit arabico-malgache HB6, texte arabe transcrit, traduit et commenté par Sylvia Neposteri, avec une préface de Philippe Beaujard, que je remercie aussi très sincèrement de l'apport qu'il a bien voulu donner à ce projet. Le cinquième volume, dont je n'aurai pas la prétention de parler trop en détail, est en fait un parti de l'établissement d'un catalogue de quelques 437 manuscrits, en général des extraits du Coran, étendus à l'ensemble de la collection de l'émirat de Harar en Éthiopie. 1292-1887, cet ouvrage est important parce qu'il marque une nouvelle étape de ce seul grand programme scientifique propre à notre Académie. Et je voudrais à cette occasion évoquer le fait que les travaux mis sous la collection, sous le titre des fantaises, sera présenté au Congrès international d'Histoire des sciences qui aura lieu dans la première moitié de juillet 2025 à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'un projet dans lequel l'Académie des sciences d'Outre-mer est associée à l'Académie internationale d'Histoire des sciences et à l'UAI. Nous pourrons ainsi montrer que ce projet, en fait, est un projet qui intéresse toute la communauté scientifique mondiale. Voilà. Je vous remercie d'être venu nous rendre visite et je passe la parole aux gens compétents en me contentant de passer maintenant du côté des auditeurs pour apprendre un peu plus sur ce que je ne sais pas du tout. Merci. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel de ces mots très chaleureux et encourageants pour l'ouvrage que nous allons présenter. Je voudrais, en quelques mots, rappeler comment cette publication, dans quoi et dans quelle perspective cette publication se situe. Le Monde Académique Internationale, comme vous le savez, a été créé au lendemain de la Première Guerre mondiale parmi toutes ces institutions qui pensaient que les relations entre les élites intellectuelles, c'est la racine de l'UNESCO, permettraient, en facilitant les échanges entre les savants, d'éviter le retour de la guerre. Bon, je ne fais pas de commentaire là-dessus, mais ce projet existe et c'est dans ce cadre-là qu'à l'initiative de l'Académie des inscriptions et belles lettres et de l'Académie des sciences morales et politiques a été créé et de l'Académie royale de Belgique qui a été créée, lancée cette union académique internationale. Il s'agissait d'établir des liens entre toutes les académies du monde et à l'époque elles étaient surtout européennes et occidentales. Très tôt, pour réaliser cet objectif, il fallait donc des projets communs et très tôt, l'Union a proposé ou les académies membres ont proposé des programmes communs. Aujourd'hui, il y en a pratiquement une petite centaine parmi lesquelles 35 seulement ont été achevées, réalisées, les autres sont en cours. Le programme des fantasies historiques africanais est donc né dans ce premier contexte mais il est né très tôt, c'est le programme 22, ce n'est pas le programme 98 et il est né très tôt au moment des indépendances africaines un peu avant où on réfléchissait, il y avait les courants à l'UNESCO, etc., où on réfléchissait à la façon de renouveler l'histoire de l'Afrique et de renouveler donc les sources accessibles et donc ça a commencé de cette façon-là. L'Académie des sciences d'outre-mer a intégré le programme des fonds de thèses et d'abord l'Union Académique Internationale assez récemment, en 2015, donc c'est quelque chose de tout à fait récent. À l'époque avec Philippe Bonnichard, qui était vice-président de l'Académie et moi-même qui étais président de l'Académie, nous sommes allés à Bruxelles pour présenter et faire voter le projet de notre adhésion. Mais on nous a demandé en contrepartie d'intégrer un des programmes de l'Académie. Alors le corpus des vases antiques ou des choses de ce genre on nous a dit nous avons un seul programme sur l'Afrique et donc nous vous demandons d'intégrer ce programme, ce que nous avons fait. Et donc à ce moment-là se posait la question et le comité français a été créé donc en 2016 et nous avons commencé c'est la raison pour laquelle M. Barjot l'a rappelé il y a un instant le premier volume que nous avons publié est un manuscrit malgache. Pourquoi ? Parce que comme je le disais il y a très peu de manuscrits malgaches en dehors de Madagascar cinq ou six pays au maximum et la France a la plus importante collection et l'Académie a la plus importante collection de France. Et donc je voyais qu'il y avait là une nécessité pour nous de commencer par un volume de Madagascar et lorsque on a créé la commission j'ai présenté ce premier volume comme étant notre volume de départ. Alors l'Afrique notre objectif c'était l'Afrique mais évidemment l'Afrique francophone la branche anglaise occupée des anciennes colonies anglaises la branche allemande faisait de même les belges avec le Congo belge donc nous ce que nous avons choisi c'est donc de prendre bien sûr Madagascar de prendre l'Afrique équatoriale et puis toute la zone sahélienne qui nous a mené jusqu'à Djibouti et finalement n'est-ce pas jusqu'en Éthiopie où nous avions une présence très forte comme l'on sait et donc nous avons déjà publié un certain nombre d'ouvrages mais nous avons décidé de nous tenir à un principe extrêmement exigeant mais après tout nous sommes une académie une académie de la France et si nous n'avons pas des ambitions scientifiques je dirais nous n'avons pas de justification et donc notre projet a été de publier des sources mais pas des sources je dirais coloniales entre guillemets parce que ça je dirais c'est relativement facile en France il y en a des montagnes tout le monde s'en occupe toutes les universités les instituts de recherche bon c'est très bien mais les sources autochtones ça c'est un autre problème et là personne ne s'en occupe ou presque et donc nous avons décidé de nous limiter à ces ouvrages de ce type même si parfois il peut y avoir des entorses mais là jusqu'à présent il n'y en a aucune et donc de prendre ces documents mais du coup on se heurtait des difficultés des difficultés bien plus grandes vous pouvez l'imaginer que ce qu'on peut faire c'est ce que je dis à mes collègues médiévistes c'est plus difficile à éditer que des manuscrits latins médiévaux et pourquoi nous avons fait ça c'est parce qu'il y avait une nécessité si on voulait renouveler l'histoire de l'Afrique il fallait s'adresser c'est des sources autochtones sinon l'utilité était comme je le disais très mince tandis que là l'utilité est de premier ordre des sources de l'Afrique écrites par des Africains et ce qu'on ignore souvent on parle toujours de tradition orale en Afrique etc mais on ignore souvent qu'il y a des monceaux des montagnes d'archives d'avant la colonisation ou parallèles à la colonisation et donc mais ceux-ci nécessitent plusieurs compétences nécessitent des compétences d'abord linguistiques dans le volume sur le foot à DGLM nous avons fait appel à un écontributueur pas dans le même ordre il y en a qui ont transcrit des textes qu'il a fallu trouver que l'on a trouvé il y en a certains dans la bibliothèque nationale certains dans la bibliothèque de l'IFAN certains dans d'autres bibliothèques mais il y en a aussi dans des familles qui ont accepté de les communiquer donc on faisait sortir aussi des sources inaccessibles et inconnues des sources inconnues mais ces sources étaient inaccessibles donc il fallait à la fois des capacités paléographiques pour lire ces textes anciens écrits dans des caractères arabes bien sûr mais avec des variantes en faire la transcription en faire la traduction et chaque fois le commentaire qui permet de situer les choses pour donner un exemple au volume de Futajaron vous avez plusieurs ethnies il y a des ethnies déjà musulmanes il y en a qui ne le sont pas et qui sont animistes ils se font tous la guerre entre eux donc la religion n'intervient pas là-dessus il s'agit de faire des risades des radiennes et de rassembler du butin qu'on va pouvoir vendre ensuite bon ça c'est trivial mais c'est comme ça mais entre telle tribu du Futa et telle tribu du Futa le pôle n'est pas le même ou le pôle a des variantes donc nous avons dû demander à des spécialistes de telle ou telle région de contrôler nos traductions pour savoir si on ne s'était pas trompé et il y a eu des corrections ensuite il fallait donc les transcrire et puis ensuite il fallait les annoter mais annoter le texte arabe le texte écrit en arabe mais en langue locale et puis ensuite annoter le texte en français et le commenter donc ce sont des opérations extrêmement lourdes et qui nécessitent la réunion et tout ça donc c'est pour dire que alors tout ce travail nous le faisons parce que nous pensons que l'académie doit le faire c'est son obligation d'institutions intellectuelles et scientifiques alors voilà ce que nous avons fait ce que nous faisons dans les précédents volumes qui sont d'ailleurs que M. Barjou a présenté et qui sont d'ailleurs si certains d'entre vous êtes intéressés par autre chose que l'Éthiopie ils sont les guerres du foutage à l'un ou autre vous pouvez les acquérir à la sortie et puis je vais là je suis un peu long comme toujours bon je dis comme toujours parce que M. Barjou me connaît et donc maintenant j'en viens au volume au volume d'aujourd'hui qui est édité et nous avons la chance d'avoir deux des trois auteurs du volume présent ici et donc je vais pouvoir leur passer la parole parce que c'est c'est de dire et de parler de leur travail et leur ouvrage alors comme vous avez vu dans le programme je pense que vous l'avez tous eu il y a et il y avait l'intervention prévue de M. Abdoulani Ali Shérif qui était un personnage assez étonnant parce que très jeune il a pensé à recueillir et à acheter et à acquérir des corans de la région de Harar et il est arrivé à une collection très importante et cette collection finalement il a obtenu de la ville de Harar un bâtiment pour les bergers mais il a élargi sa collection de manuscrits et bien d'autres choses ce qui fait que c'est un grand musée historique qu'il a créé alors nous comptions le joindre par visioconférence mais il s'est avéré que c'était extrêmement extrêmement difficile alors ce que nous allons avoir c'est une présentation en anglais oui j'ai oublié de dire chose essentielle c'est que ce volume est un volume bilingue il est français et anglais et donc ça aussi c'est une nouveauté parce que jusqu'à présent nous ne faisions que des volumes en français comme c'est normal et logique alors la personne qui nous a envoyé une vidéo que l'on va présenter dans un instant s'appelle monsieur Steve Delamartère il est professeur émérite de l'université John Fox on vous a présenté on vous a distribué je crois la présentation qu'il va faire on vous l'a présenté en français évidemment comme c'est un il parle américain et un peu typé tout le monde pourra ça peut être gêné pour pour comprendre et donc ce qui est important c'est que il a été donc professeur émérite de l'université John Fox en Oregon il a il est venu avec un financement mais cela sera dit peut-être plus tard un financement du British British comme c'est je crois la British Library pour numériser la collection ce qui déjà en montre l'importance scientifique puisque la British Library a donc en dépêché quelqu'un pour la numériser et c'est voilà donc peut-être qu'on pourrait passer monsieur mes fils peut-être qu'on pourrait passer c'est Steve Delamarder I am an emeritus professor from George Fox University in the state of Oregon in the United States of America in March of 2010 on my 7th trip to Ethiopia I met a very remarkable man in Addis Ababa his name was Abdullahi Ali Sharif but I have come to call him the conservationist of Harar I met him in the former palace of the last emperor of Ethiopia Haile Selassie This building was known as Ganat Laul the Garden of Princes It has become the Institute of Ethiopian Studies the premier research institution in Ethiopia The British Library sponsors a program known as the Endangered Archives Program They provide grants to help institutions around the world take steps to preserve the precious artifacts of their cultural heritage The IES qualified for a grant and I was engaged to help direct a project to digitize some 5,749 manuscripts for their collection One of the requirements of the grant program was that it would provide training to people in the country to be able to carry out the work of restoration and preservation So we offered digitization workstops to several groups In one of these there was this man with a tremendous passion to learn He wanted to know everything he could about manuscript digitization When I asked him about his interest in digitizing he told me that he had a museum in Harar some seven hours from Addis Ababa in the direction of Somalia Others told me that this museum of Abdullahi's was one of the most important forces for cultural preservation in the region Abdullahi graduated from the training and then invited my digitization team and some representatives from the British library to drive to his place in Harar and see his museum so we drove through the night to Harar made our way to the Sharif Harar City Museum we found there an amazing place if there was something that had to do with the history and culture of Ethiopia Abdullahi collected it my goodness there were items of jewelry and silver work there were items from traditional Islamic education in Harar like these school tablets there were ornaments from the time of Emperor Menelik at the end of 19th and early 20th century Menelik led his nation in a war to maintain her independence against the forces of colonialism he had collections of early modern artwork he had beautiful textiles that had been imported into Ethiopia and that demonstrated Ethiopia's place in the international trading of goods he had historical artifacts photographs in the last 130 years he had works on genealogy and geography he had coins from Harar and coins from Menelik's time and coins from Italians in Ethiopia this man the conservationist of Harar took it upon himself not only to preserve the artifacts of his culture but to learn the practices of his culture around bookmaking without many other traditional crafts he learned the skills of repairing disintegrating paper he collected everything about book arts in his region including book stains and the special book cases used in the month of Ramadan to hold the 30 sections of the Quran and of course he collected the books of his faith and his tradition this was perhaps the most remarkable part of his work to preserve the cultural heritage of his people his museum and his storages were filled with amazing and ancient manuscripts of the Quran and Islamic learning he even collected all the earliest books published in Ethiopia that he could find alongside of these magnificent Korans he even collected all the earliest books that had been published in Ethiopia this was the extent of the equipment that he had to digitize these precious manuscripts one beat up copy stand and a cheap point and shoot camera our hearts went out to him and we delivered to him that day a full digitization station and enough hard drives with enough storage space to keep him busy taking pictures of those precious manuscripts for some time to come he set up the digitization station right under the wall that held the certificates of completion for a host of the training seminars and workshops that he had attended like the one in Addis Ababa where he learned to digitize manuscripts he has he had passion for his work and we found him to be a very gracious host for his visitors he provided for us mountains of food and bundles of chat just in case there were some of us who wanted to try it I left my time with Abdullahi thinking about the virtues he demonstrated in his life he made a plan to conserve the books and other aspects of the cultural heritage in his region and he did this on his own initiative and with his own resources he worked with others to digitize the books as backups he made an agreement with others to preserve and conserve the images I think he will go down in history as an example for us to follow I visited Abdullahi on three other occasions in his city introducing him to Father Dr. Columba Stewart director of the Hill Museum and Manuscript Library and to Professor Alessandro Gorey director of the Islam and the Horn of Africa project I just want to say that I am very proud for all that you have done Abdullahi and for the generosity that he has shown to so many people like myself thank you thank you il s'agit donc nous voyons bien d'un personnage à la fois étonnant et rare et rare qu'elle ait constitué et donc il était tout à fait normal que l'on s'intéressât à justement cette collection de manuscrits qu'on puisse l'inventorier et savoir ce qu'elle représentait et surtout mettre en valeur toutes les informations de caractère historique culturel, religieux que ces manuscrits les corans sont bien sûr un texte figé mais il y a autour toute une série d'indications en particulier dans les colophons qui sont très importants et donc c'est ce qui a été le catalogue a été préparé a été réalisé par madame Regour qui est ici que je lui ai demandé de me rejoindre et donc qui a fait le travail il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus mais la collection c'est monsieur Abdoulaye mais le catalogue et tout le travail d'études autour d'elle c'est d'abord d'abord elle je me souviens je me souviens quand vous nous avez présenté ce projet nous étions je dois dire un peu sceptiques mais votre détermination et puis l'intérêt que vous nous avez peu à peu montré et révélé nous a convaincu de les publier dans cette dans cette collection alors je voudrais rapidement vous présenter vous êtes chercheuse au CNRS vous partenez au laboratoire l'OMR 71-92 vous êtes l'auteur de nombreuses publications en histoire moderne et contemporaine en anthropologie et en culture matérielle des manuscrits islamiques vos travaux portent en particulier sur la circulation et la conservation et la préservation des textes des manuscrits et des collections et sur le commerce du papier qui en est le support et là il y a beaucoup de choses justement dans cette collection et vos aires de prédilection sont le Yémen la péninsule le Harbik les rives de la mer rouge et l'océan indien ainsi que de l'Afrique alors je passe sur vos différentes publications et maintenant je vous laisse la parole pour nous présenter donc ce travail et ce catalogue voilà merci monsieur le secrétaire perpétuel monsieur Bruno Delmas je vous remercie beaucoup de votre accueil je vais donc tâcher de vous présenter ce catalogue et je commence par une carte qui vous permettra de situer immédiatement Harar City qui se trouve dans le gouverneurat de Harar vous avez déjà abondamment entendu parler d'Abdolaïd Sherif pour ma part j'ajouterai que être aiguillonné par la passion qu'il a de sa propre culture et de la culture du livre ne suffit pas pour faire face aux vicissitudes et aux circonvolutions de l'histoire contemporaine et qu'il faut pour ça un caractère extrêmement bien campé vous avez devant vos yeux la porte historique de l'un des bâtiments et vous l'avez déjà vu avec la petite vidéo de Steve et vous avez l'autre bâtiment sur le toit duquel sèchent quelques tapis et ce sont ces deux bâtiments qui contiennent l'ensemble de la collection dont le petit bâtiment se trouve plus particulièrement sur les rayons les manuscrits alors les les textes les corans sont une partie très importante de la collection Abdolaïd Sherif puisqu'il représente plus du tiers de cette collection et si on laisse de côté les corans en un volume et l'unique coran en deux parties donc au-delà de 29 volumes tout le reste est composé de corans en 30 parties j'en profite pour lever une ambiguïté les parties des corans étant constituées de livres indépendants ils sont comptés comme volumes ces corans sont datés ou datables du début du XVIIe siècle à la première moitié du XXe siècle c'est une période tout à fait représentative des manuscrits que l'on trouve en Éthiopie puisque nous n'avons rien d'antérieur au XVIe siècle et que pour le XVIe siècle nous possédons seulement deux manuscrits ces corans ont été généralement produits à Harar ce qui fait de cet ensemble un véritable corpus vous avez devant vos yeux le plus ancien coran daté et il vous permet de prendre la mesure de l'écriture vous voyez il s'agit d'une écriture un peu archaïsante et coufisante et la main qui est à l'oeuvre là est particulièrement remarquable elle maîtrise complètement son calame donc c'est le plus ancien daté de la collection Abdoulaye Charif avant le catalogue que j'ai désormais entre mes mains arrivé très récemment il y a eu seulement deux catalogues de manuscrits publiés pour l'Ethiopie en 2014 Alessandro et d'autres personnes ont publié ce catalogue de l'Institut d'Ethiopie for Ethiopian Studies que vous avez pu découvrir tout à l'heure avec Steve et vous avez en 2022 le fascicule le supplément au fascicule A2 du volume 3 de cette prestigieuse collection Arabic Literature of Africa en général cité sous l'acronyme ALA les personnes qui ont participé à ce catalogue faisait partie du projet Islam in the World of Africa qui s'est déroulé entre 2013 et 2018 auquel j'ai pris part également et donc on se sont appuyés sur les découvertes qui avaient été faites durant ce projet ORC et il a donné lieu à une base de données accessible en ligne donc il s'agit du troisième catalogue de manuscrits de Harare publié à ce jour alors les notices du catalogue se concentrent sur les textes le texte principal le Coran et les rares textes secondaires qui l'accompagnent j'entends parler des textes littéraires et les notes marginales qui documentent la copie du texte central et sa circulation il est accompagné de notices introductives qui couvrent d'autres aspects qui commentent les notices proprement dites et ses introductions parlent de la transmission des textes de l'histoire de la copie des modes de conservation des Corans de la vie dévotionnelle à Harare et ouvrent à quelques aspects codicologiques Sana Mirza ayant consacré son introduction aux enlignures et décors de ses Corans le catalogue a été conçu comme un instrument de travail et il est donc pourvu de multiples index vous les avez sous les yeux bien sûr on ne va pas détailler mais ça vous donne un ordre d'idée il faut ajouter à ses index un album paléographique duquel j'ai retiré le Coran que vous avez vu tout à l'heure parmi ces textes des marges qui sont très importants parce qu'ils sont indicateurs d'éléments historiques par rapport au texte central se trouvent des notes de mise en WACF elles sont très nombreuses puisque seulement une cinquantaine de manuscrits ne contient pas de notes de mise en WACF nous avons pour 200 notes de WACF 56 fondateurs je vais commenter sur cet écart entre les deux chiffres écart apparent ainsi lorsque les Corans sont en plusieurs parties les notes de WACF se trouvent reportées indiquées données sur chaque partie donc ça vous explique tout de suite l'ordre de grandeur de ces notes de WACF et j'ajouterai aussi qu'il semble qu'à Harare le fait pour un fondateur de mettre un Coran en WACF de l'immobiliser est le fait le plus souvent d'individus et que le fait de mettre un Coran en WACF est apparemment suffisant pour obtenir un retour spirituel par cette action 8 de ces WACF sont datés et c'est intéressant de le souligner la moitié sont des WACF de Coran en un volume deux autres dates ont été relevées dans un Coran de l'Institut d'études éthiopiennes donc ces dates s'étendent de 1127 Égire soit 1715-16 à 1986 donc on voit que c'est une pratique qui perdure 6 WACF en outre sont datables d'après leurs fondateurs donc il s'agit de personnes repérables historiquement connues et dans l'ensemble elles vont d'un moment entre la deuxième moitié du 17ème et la deuxième moitié du 18ème ces notes de mise en WACF suivent des formulaires le formulaire que nous avons nommé formulaire 1 l'a été parce qu'il est récurrent voilà formulaire 1 mais du fait qu'il est récurrent sur la période il n'est pas indicatif de datation si on remarque que donc il y a deux autres formulaires qui sont utilisés concurremment comment peut-on commenter ce fait si on laisse de côté le formulaire 3 appelé ainsi parce qu'il est le plus récent et qui se plie à des remarques qui ont déjà été faites au sujet des formulaires de WACF à savoir que plus on va vers des périodes contemporaines et plus courts les formulaires sont c'est à dire que c'est presque un style télégraphique ou un ta'ashira c'est à dire un imprimé vous savez que dans certains cas même ça se traduit par un tampon donc si on laisse de côté ce formulaire 3 et qu'on se penche sur le formulaire 2 on peut faire l'hypothèse que le choix de ce formulaire 2 est lié à des éléments sociaux ce formulaire 2 est beaucoup plus empoulé beaucoup plus littéraire beaucoup plus développé et peut-être est-il le reflet de la culture des personnes qui mettent ces corans en WACF ou bien le fait qu'ils puissent s'allier les services de gens qui ont un savoir légal donc vous l'aurez compris les notes de mise en WACF ne sont pas très éloquentes pour un codicologue si je prends le codicologie stricto sensu elles sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue social et aussi parce qu'elles font partie des textes utilisés pour apprendre en même temps à écrire et lire le coran et à le retenir alors voilà un exemple tout à fait représentatif de ces notes de WACF et j'ai choisi ce cliché parce que vous pouvez immédiatement voir que deux mains sont à l'oeuvre une extrêmement malhabile et l'autre un peu plus ferme quoique et c'est un exemple d'exercice de copie très très clair le deuxième cliché est très intéressant parce qu'il illustre différemment le propos mais toujours mais l'illustre toujours vous pouvez voir entre la deuxième et la troisième ligne en fin de ligne vous pouvez voir dans une encre d'une autre couleur le texte le dernier mot de la ligne 3 repris par une main plus ferme plus maîtrisée et vous voyez aussi au passage quelques tâches-quilles quelques signes de vocalisation qui sont dans cette même encre et enfin ligne 6 en fin de ligne vous voyez que là la négative a été rajoutée toujours par une encre dans une encre d'une autre couleur donc le disciple l'apprenti s'est fait corriger alors l'autre type de texte qui nous intéresse par rapport au texte central c'est-à-dire par son lien possible au texte central il y a les requêtes d'aide par supplication j'en ai relevé 70 et il peut y en avoir 2 voire 3 dans le même volume 3 c'est pas très fréquent dans 12 cas et peut-être 3 autres il est possible d'établir un rapport chronologique entre le texte manuscrit central donc en général une partie de Coran en 30 parties et la note et 18 requêtes sont datées 15 avec une année identifiable donc si on peut recouper ces deux blocs à ce moment-là nous avons un premier un premier lien qui nous intéresse et qui peut nous aider à poser un terminus adquem parfois large et vague mais tout de même par rapport au manuscrit et lorsqu'elles sont datées les requêtes d'aide datent du premier quart du 17e au premier quart du 18e siècle il est difficile de dire si cette pratique a continué je pense qu'il faut rester prudent alors maintenant je vais tâcher d'extraire le deuxième lien que j'ai en tête les textes de ces requêtes sont très courts mais ils suivent un formulaire donc même écrit d'une façon rapide on arrive à suivre et à à disons légitimer sa lecture et ils sont courts ces textes mais ils donnent des noms c'est-à-dire les noms en fait des demandeurs de requêtes malheureusement ces noms sont en règle générale ceux de personnes non identifiables cependant on peut dire que ces textes sont importants parce qu'ils reflètent la vie dévotionnelle intense de Harare qui échappe le plus souvent au radar de l'écrit et le lien que je vois c'est leur présence dans des volumes de Coran voici un exemple de requête d'aide par supplication il se trouve dans le coin supérieur gauche de ce manuscrit alors cela vous permet tout de suite de voir où se trouve en général ce genre de notes elle se trouve souvent sur les contreplats inférieurs enfin principalement sur les contreplats supérieurs et inférieurs et ici vous le voyez à cheval sur les folios de garde ou parfois le dernier folio de la partie de Coran alors c'est la raison pour laquelle il faut faire un deuxième tour d'inspection pour pouvoir vérifier le lien entre disons cette partie de la réliure et le manuscrit central j'ai choisi cette requête parce que elle comporte une date incomplète mais une date et qu'effectivement là on peut montrer qu'il y a un lien avec la production du manuscrit vous voyez en bas cette date que j'ai extraite du texte et ce qui est intéressant c'est que cette date est la date d'écriture de la note c'est presque performatif alors je vais terminer sur les papiers j'avais annoncé quelques aspects codicologiques qui étaient développés dans les introductions pas tous mais les papiers étaient très intéressants parce qu'ils permettaient de montrer les liens que Harar avait avec la région et son ouverture sur l'océan indien ce qui était tout à fait complémentaire de ce que Sana Mirza a montré dans son introduction alors je me suis attachée aux questions de provenance et de facto de circulation des papiers mais je voudrais insister sur l'importance des papiers de ces manuscrits éthiopiens ainsi que ceux du Yémen à ce moment-là c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Rouge à titre comparatif parce que ces papiers ont permis de réviser la typologie des papiers filigranés que l'on avait jusque-là c'est-à-dire j'entends par typologie plus modestement les tentatives de regroupement par type des tentatives donc de catégorisation de ces papiers filigranés je vais vous présenter un premier papier alors je ne sais pas si le filigrane vous apparaît j'ai fait de mon mieux il s'agit de deux angelots qui se font face et qui portent en banderolle très fièrement les couleurs de Niccolo Abruzzo alors j'ai choisi de vous le montrer parce que pour les 18e et 19e siècles la majorité des papiers identifiés dans la bibliothèque aussi bien qu'à l'institut d'études éthiopiennes viennent du Veneto et du Frioum et un peu moins de Lombardie et du Trentin c'est-à-dire des régions qui sont au nord de l'Italie c'est moins fréquent dans les collections africaines ou au Yémen d'avoir quelque chose qui vient des Abruzzo et je terminerai par ce papier extrêmement intéressant un filigrane vous voyez peut-être qu'il y a sur votre gauche une encre vous voyez certainement bien les deux crochets et la partie centrale a enroulé autour d'elle un fil ce n'est pas un ruban il arrive que ce soit un ruban mais là c'est un fil et vous avez deux contremarques alors c'est je ne vais pas trop m'attarder à commenter ces contremarques à présent mais elles sont fort intéressantes parce qu'elles vont tout à fait dans le sens de ce que maintenant je vais je vais développer à savoir les informations délivrées par la circulation de ces papiers dans la région en effet ce papier est intéressant pour l'histoire du commerce du papier et des réseaux marchands du Harar on a trouvé ce papier dans un manuscrit copié à Doragio Doragy qui faisait alors partie de l'état de Gondal l'un des huit états princiers qui était alors au sein de la présidence de Bombay et le manuscrit daté de 1808 et on a trouvé ce papier aussi documenté dans des manuscrits au British Museum dont l'écriture ramène au début du 19ème siècle et qui ont été produits dans des langues comme le Gujarati et tout cela pointe fortement vers l'ouest de l'Inde donc ça veut dire que ce papier a très bien pu suivre ensuite les réseaux anglo-indiens et on n'est pas à un moment au 19ème siècle où les ports principaux changent c'est-à-dire des nouveaux ports naissent par leur importance et je pense à Djibouti qui est connecté au chemin de fer mais aussi à Berbera Aden reste toujours un port d'accueil qui est le port principal dans la région mais je voudrais juste souligner je terminerai par là que ces nouveaux ports aménagés pour recevoir des bateaux à vapeur à fort tonnage ne font pas totalement disparaître les importations acheminées via l'Arabie en place de la première moitié du 19ème siècle et je terminerai par ce mur de feuillet de manuscrit je laisse la place à ma collègue merci beaucoup pour cette présentation qui nous montre comment une érudition poussée révèle des quantités d'informations sur l'histoire voilà merci nous aurons une discussion tout à l'heure et maintenant je me demande à Sanna Mirsa de venir et de nous présenter les enluminures parce que si le texte doit pour l'essentiel beaucoup à à nos regours les enluminures doivent tout à madame Sanna Mirsa alors elle travaille aujourd'hui à la bibliothèque du concrete Washington elle spécialise l'histoire de l'art islamique en particulier des cultures manuscrites de la combe de l'Afrique de la mer rouge et de l'océan indien et elle a obtenu son doctorat à l'institut of fine arts de l'université de New York alors elle a édité toute une série d'ouvrages sur les enluminures des catalogues d'expositions avant d'être à la bibliothèque du congrès elle a travaillé à la smithsoniane collection au nation je ne rentre pas dans le détail parce que la smithsoniane comme vous le savez c'est énorme toujours sur des questions d'art et d'asie et donc aujourd'hui elle est chargée à la bibliothèque du congrès de la valorisation des cultures religieuses pour les traditions africaines et du Moyen-Orient voilà alors madame vous avez alors madame Sanamirza parlera en anglais mais vous allez avoir un powerpoint avec une traduction en français donc si vous ne suivez pas tout à fait en anglais vous suivez vous pouvez suivre en français voilà vous avez la parole thank you et Anne 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 did such a wonderful job describing these manuscripts but I also wanted to first start with my thanks to Abdullahi Ali Sharif and his family who have been just extremely generous generous to all in Harar to preserve the manuscript culture and to work with so many researchers to help this collection to become more accessible to the wider public I also I also wanted to thank Barry Flood and of course Anne Regord for all of their help and support in this presentation but as well as Ahmed Zakaria and Hassan Kawa who are two scholars based in Ethiopia whose work has just been essential on this material and the Barakat Trust who have been both very supportive of this publication but of my research in general as Anne mentioned the Sharif Harar Museum preserves such The Sharif Harari Municipal Museum is just so important for preserving the collection of Harari manuscripts and it is the biggest collection there is in the world There are 27 decorated Quranic manuscripts within the collection and covered within the catalog and they provide a unique occasion to explore the artistic dimensions of the book culture of Harari Most of Oops The manuscripts mostly do not contain decorations and the decorators may or may not have been the scribes but they tend to single out the quran for particular attention with colorful and complex ornamentations These reflect the status of these manuscripts within Harar The decoration is always very functional Divisions within the text inspire a variety of visual markers that are both beautiful and practical The decorated manuscripts range from single volumes to one particularly elaborate 30-part quran and this presentation will aim to survey these quranic manuscripts which serve as a snapshot of the wide breadth of Harari quran production Through the examination of types of ornaments within the manuscripts it is possible to begin to consider the visual characteristics of the Harari quranic manuscript and the evolution of their decorative style I've structured this publication as if we're sort of opening a manuscript together and going through it As you open one of these manuscripts as Anne has mentioned there are often these elaborate endowment notices Other genres of texts like this Kauaka Balduria have title pages that will be elaborate There are some that you would find in quran manuscripts as well but none within the Sharif Harari museum There's just one example of a plainly ornamental frontispiece but that was likely added to the manuscript later Almost all of these quranic manuscripts open with a double paged illuminated frame These contain the beginning of the quranic text with Surat al-Fataha and Surat al-Bakara There is also always vegetal borders or twisted designs and reserve white against a red ground The top register has the name of the surah the location in which it was revealed and the number of verses The bottom has a quote from the Quran from Surah al-Wakya It is a verse that particularly reminds that the Quran is protected and one should not touch it without being clean This composition is found on almost all of the manuscripts until the mid-18th century At that moment there is an additional format for the Quran that becomes widely popular Here you can see there is a paragraph on top of the decorative composition This is an extended description of the surah with multiple titles and different counts of the verses by the different recitation schools Following it is again that same quote from Surah al-Wakya and then the Quranic text itself within the circle The margins are often glossed with notes on recitation and often there is also a few pages preceding this with an overview of the text In this sort of formal plan and layout there seems to be the closest relationship is found within the Quran from India that were all produced before the Mughal Empire Here you can see that same zigzagging commentary on the side and the juxtaposition of sort of two scripts a more stylized script for the Quranic text and a rounder one for the margins This script of course is not being directly emulated within Harar but it's interesting to begin to think about the relationships of these Harari scribes and artisans as they were producing these Qurans It also suggests that there may have been contacts particularly with Yemen and the Horn of Africa In fact Bihari Qurans are known to have circulated to Yemen and be emulated there as well Particularly interesting we also know of Bihari Qurans that made it to Ethiopia and were preserved within religious institutions there But it is important to not limit this new format and these experiments with calligraphy that happened in Harar in the mid 18th century But You can find similar experimentations in calligraphic scripts and also incorporating additional material on the Qur'an within the manuscripts around the Indian Ocean in this period and here are some manuscripts from Indonesia from Kenya that the artists are again finding ways to add this additional information adding this information is particularly interesting because in a way you take what is the word of God a Quranic manuscript and you add all of these tools of how to properly recite it it becomes in many ways the ultimate textbook a one volume library it also begins to point out how we must think of these Harari scribes and artisans within long distance and trans regional milieu and that they are operating in much wider regions and in contact with them the 19th century within Harari also brings this moment of standardization and you can see here many of the same colors and art ornament the way that yellow framing on the textbook box is seen in both manuscripts it is also a moment that appears that many curans are being produced and corresponds with the rise of the Harari Emirate and a moment of economic prosperity in just one 30 just Haran set there is this remarkable examples of the first pages of the text that are framed within decorative motifs I haven't found any other Harari manuscripts that are as unique as this one but it is a particularly spectacular set interestingly only some surahs within the Harari manuscripts are also signaled out for particular attention these tend to be surahs that mark the quarter divisions within the Quran but also others like Surat al-Yasin that have other kind of more magical properties and looking at these formally I did want to point out relationships to manuscripts produced in Yemen again earlier but it starts to point to these extended milieu of the Harari artisans and how their works connect to artistic cultures across the Red Sea Additionally only in the early part of the 18th century the scribes and artisans are careful to use a variety of ornamentation to call attention to Juz and his and such the divisions by the mid 18th century these are completely dropped and instead scribes prefer to use a calligraphic notation the image on the top to call attention to these divisions instead the manuscripts tend to end with a simple colophon often in the shape of a triangle or a rectangle but in a few of the manuscripts you also find these polylobed ornaments containing a prayer so I have tried to speak a little bit shorter and faster to make up for my English but these manuscripts from the Sharif Harar Museum I hope I've shown are so important for beginning to think of the artistic culture of Harar and they provide so much important information in thinking about the artistic culture of this region they reveal a great deal of standardization in terms of the ornamental motifs and compositions as well in the use of the colors variations of the same twisted rope plated motif and polylo vegetable squirrels marked by different degrees of abstraction are seen and repeated throughout these manuscripts perhaps most importantly the manuscripts reveal diachronic aesthetic shifts the earliest dated manuscripts created in the late 17th to early 18th centuries contain more elaborate and idiosyncratic opening page compositions and often include interior decorative devices from chapter headings to a variety of marginal ornament the use of these trans-regional modes emphasize Harar's position within the artistic traditions of the broader Islamic world relationships further emphasized by the fact that many of the scribes were scholars or who had taken or undertaken pilgrimages to Mecca the use of historic sizing styles associated with Yemen and India within Harar might also reveal existence of regional rapporteurs within the Red Sea and Indian Ocean one in which Harari artisans were actively engaged with however it is clear that the Harari artisans begin to experiment in the mid 18th century and they synthesize and develop a distinctive style these changes are part of Harari's growth as a regional center along long distance trade networks however by the 19th century Ottoman forms become more readily seen within Harari and eastern Ethiopia overall such as this example here and the greater reaches of these global empires and perhaps the development of more standardized compositions for both manuscripts and printed books created a new artistic landscape one that incorporated Harari as well thank you 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 and we see through the study of the manuscript we see finally in filigrane the changes geopolitical that operate between a role of the Indian Ocean which is replaced by the Ottoman influence Ottoman voilà par exemple un des apports mais qui est tellement flagrant que c'est tout à fait passionnant mais passons tout de suite je m'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à nos intervenants qui veut poser la première question en Ethiopie à peu près dans d'autres régions il y a eu un certain nombre de de bibles qui ont été faites en écrite en guèse et avec des enluminures mais sur parchemin et là dans les corans qui nous ont été présentés par les photos on a essentiellement du papier ou est-ce qu'il y a aussi des parchemins voilà il faut parler des personnes qui sont en visuoconférence merci oui c'est les textes en arabe ou en arjami c'est-à-dire des langues sont écrits sur du papier il y a des exceptions mais qui sont donc des vraies exceptions et ça permet de dire que le papier fait partie de la culture matérielle du manuscrit arabe éthiopien par opposition ou par différence avec les manuscrits produits par la communauté chrétienne qui sont généralement en surperchemin je pense à ceux en guèse après dès qu'on aborde le monde du amharic c'est un peu plus compliqué et encore pas très bien étudié et après il y a à nouveau des exceptions c'est-à-dire du papier et du guèse mais on peut caractériser ce sont des vraies exceptions qui confirment la règle merci beaucoup je ne sais pas si Sana une autre une autre question oui monsieur d'abord ou madame merci alors moi j'avais une une question à propos de l'histoire postérieure de ces manuscrits vous avez dit qu'ils ont été produits jusqu'à la première moitié du 20ème siècle entre ce moment de de production et le moment où ils sont acquis dans la dans la collection quelle est leur histoire matérielle est-ce qu'ils sont complètement abandonnés quelque part ou est-ce qu'on on continue de les les entretenir voilà peut-être I'll repeat it. Alessandro Gori and Anne's work on the Wakhphia have been really great for that question in particular. Most of the manuscripts were within family collections and they're known to have been actually even endowed to stay within families homes and then be taken to places like mosques and graveyards to be read from. There's also a large culture in Harar for private libraries. Many of these manuscripts are likely used by scholars and kept within sort of private conditions. But there are also libraries within the different shrines in Harar and mosques. Je vais continuer le tour en français. Je vais rebondir sur la question des Wakhphia puisque en fait c'est un mode de conservation du livre si on veut et vous avez vu que des Corans en Wakhph finissaient chez Abdoulaye Sharif. Ce sont des Wakhph ahlis pour la plupart. Ils auraient dû rester chez les bénéficiaires et les générations de gens prévus et indiqués dans les Wakhphia. Donc ce qui est en Wakhph circule aussi. c'est vraiment un point qui est très important à souligner bien que dans les Wakhphia il est bien noté que Wakhph c'est immobilisé par définition donc ça ne circule pas et ça ne circule pas par exemple en étant vendu en étant objet d'héritage etc. et puis il y a peut-être un deuxième point qui est peut-être alors qui est directement lié à la conservation il y a eu une autre ERC dans le groupe de Hambourg qui a été conduite sur les manuscrits chrétiens par Domis Nossitsine et il a noté ce qui est vrai aussi pour les manuscrits en arabe que quand un manuscrit était vieux des feuillets des feuillets des feuillets des feuillets des feuillets des feuillets c'est-à-dire le lien proprement entre le bloc de couverture et le bloc de texte et d'Ijoint qu'est-ce que faisaient les gens ? et bien ils en écrivaient un autre ils en copiaient ils en faisaient une nouvelle copie et donc ils laissaient peu à peu le tomber en lambeau en fait disparaître la vieille copie donc c'est très très intéressant ça et ça explique certainement qu'on n'est rien d'antérieur nous au XVIe siècle donc on n'a pas de pratique de réparation de restauration ici puisque comme Steve de la Marter l'a souligné donc Abdoulaye Sherif non seulement a commencé disons par lui-même à réparer les feuillets des manuscrits en utilisant du papier lambda voilà comme celui-là puis il est passé plus tard à du papier japonais mais dans l'intervalle il a aussi collecté des recettes qui étaient utilisées par les gens pour conserver les manuscrits donc en parallèle il existe quand même ces modalités merci beaucoup il y avait une autre question au fond bonjour je reviens sur cette question du support en fait qui est vraiment très très intéressante mais je n'étais pas sûr d'avoir très très bien entendu donc on avait des filigranes en fait qui viennent je pense d'Italie du sud et peut-être aussi du frioul est-ce que c'est de cela dont il était question que la provenance soit par le canal de l'Inde en fait ou est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils aient transité par l'Egypte par exemple et notamment bon je vous avoue je ne connais pas bien l'histoire de la corde de l'Afrique donc je me permets en espérant votre indulgence de poser une question tout à fait ingénue mais est-ce qu'il est possible que les des missionnaires par exemple qui ne sont pas forcément en osmose parfaite avec les communautés chrétiennes autochtones anciennes enfin parce qu'ils arrivent si nous nous arrivons que eux viennent avec du papier que peut-être les chrétiens locaux n'utilisent pas effectivement ils utilisent du manuscrit voilà c'était c'était ma question alors en ce qui concerne la circulation par les réseaux indiens ça concernait le dernier papier et en fait ce papier disons rajoute un nouvel argument à quelque chose que j'avais essayé de montrer auparavant du papier employé par l'administration de Harare et qui est du papier portant des contremarques soit en langue latine mais les plus fréquemment en langue latine et ces contremarques donnent les mots de commanditeurs et commerçants indiens généralement de Bombay à quelques exceptions près donc ces gens commandaient du papier à partir de la fin du 19ème siècle généralement en Angleterre parfois en Belgique et ensuite les revendait les redistribuer sur leur réseau donc ce dernier papier vient ajouter une couche supplémentaire vraiment à ces cas là et vous voyez ces commerçants indiens qui étaient très bien implantés à Harare et parfois richissimes au point qu'ils ont prêté parfois de l'argent au roi donc on fournit l'administration aussi à Harare ensuite le papier oui bien sûr le papier italien a pu prendre la route de l'Egypte mais il y a eu la mer rouge au bout d'un moment c'est à dire la circulation à l'intérieur de la mer rouge et donc passer aussi par les réseaux indiens je reviens aux réseaux indiens passer du Yémen à l'Ethiopie le papier italien il est sur les copies les premières c'est ça sur les ouvrages du 17ème le papier italien on le trouve jusque tard j'ai même un exemple des années 1920 si mes souvenirs sont bons c'est un papier italien d'un fabricant bien connu qui s'est mis à faire du papier machine du papier industriel tardivement il a encore une part de marché voilà c'est plutôt ce qui est intéressant c'est plutôt les fournisseurs qui changent à partir de 880 je ne sais plus il y a un moment où j'avais pensé à une autre office que vous aviez ouverte mais je ne l'ai plus en tête bon merci beaucoup je pense je ne veux pas prolonger outre mesure sauf s'il y avait une question vraiment vous avez mais la dernière parce que je ne veux pas prolonger outre mesure cette présentation je vais être très rapide je voulais revenir sur les notes marginales I would like to come back to the marginal notes are these frequent and what kind of marginal notes are they do they refer to the use of the manuscripts or do they explain the manuscript or whatever the marginal notes tend to be about recitation and different schools of recitation and how they differ in the pronunciation of different words sometimes they will say you know sayings of the prophet Muhammad related to these surahs but they tend to be more about recitation and has your experience been different frequent or not yes you say frequent they actually become very frequent so it becomes one of the models that I think becomes very popular after the mid 18th century and there's different sort of levels almost as if there's like different menus of which ones have lots of marginal glosses and some will have much less and then there'll be other manuscripts that only have the long introduction to the surahs but no marginal glosses not not I will not I will to the what we find in the marges of the coranic it's the corrections and they are very interesting because on see the different modalities and especially the fin of line what happens in the line sometimes it's in the marge but how the script negotiate the fin line and they have several concurrents in the they can all use it in the same volume manuscript Voilà Bon écoutez merci infiniment je voudrais remercier tout particulièrement tout d'abord le grand absent mais qui a été sans cesse présent parmi nous M. Abdullah qui a été grâce à qui nous avons tous ses travaux et cette réunion aujourd'hui évidemment remercier les auteurs qui nous ont présenté les différents aspects extrêmement riches de quelque chose qui au départ pour un catalogue qu'est-ce que c'est qu'un catalogue de manuscrits et on voit tout ce que cela peut apporter même à la grande histoire puisqu'on voit ses courants et ses influences je voudrais aussi ne pas oublier de remercier quand même notre éditeur qui avec l'académie supporte cette collection fait un énorme travail et donc je voulais remercier Mme Prince parce qu'elle me mérite bien et puis comme nous avons tous il y en a qui ont beaucoup travaillé il y en a qui ont beaucoup écouté mais nous avons droit à un réconfort léger qui vous attend à côté voilà donc je vous invite à partager un verre de l'amitié dans la pièce d'à côté voilà merci Merci. 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 Merci.